Bonjour à tous mesdames et messieurs, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où on va analyser le roster de la team Koi, du coup maintenant, pas ROG du coup, pour le LEC 2023, Winter du coup, on a eu quelques, alors bon, j'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas, j'aurais dû faire des épisodes plus souvent au niveau des analyses de roster, du coup je reprends très rapidement avec un truc sur lequel voilà, j'ai pas à faire trop de recherches, au moins ça va, genre je vais pas plus devoir avoir trop de trucs à faire, pour pouvoir arriver sur une analyse qui soit un peu pertinente, voilà, basiquement, je connais à peu près la plupart des gens qui sont dans ce roster là, et la seule personne qui est une nouvelle personne du roster, donc dont on va parler, c'est une personne que j'ai déjà pu voir dans des matchs, donc j'aurais pas besoin de regarder des matchs spécifiquement pour ça, donc on va pouvoir commencer et avoir un avis plutôt intéressant sur le roster, sans avoir vraiment besoin de faire énormément de recherches, donc c'est cool. Donc qu'est-ce qu'il se passe ? Donc déjà, pour les gens qui connaissent pas trop KOI, et ce qu'il se passe actuellement avec cette équipe, donc KOI est une structure qui a été créée par, du coup, Ibai, un former LVP caster et influenceur, basiquement, espagnol, et un joueur de football piqué, basiquement, donc Jair Piqué, du FC Barcelone, bon, un des meilleurs défenseurs de l'histoire, bref, on s'en fout, le fait est que, ils ont été créés, donc, une structure e-sport qui s'appelle KOI, qui a commencé en LVP, donc la ligue espagnole, donc, des ORL, maintenant les EMA, je suppose, Et donc, ils ont fait un partenariat, entre guillemets, avec Rogue, pour, basiquement, faire un partenariat pour la prochaine saison du LEC, c'est ça ? Un partnership ? En gros, ce qui se passe, c'est que KOI obtient le slot en LEC de Rogue, avec leurs joueurs, et, euh, voilà. C'est ça le partenariat ? Non, en fait, j'ai pas trop bien compris quel est le, quel est le, 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 le projet, un peu, si c'est une fusion, si c'est un truc comme ça, mais, en gros, le fait est que, maintenant, Rogue s'appelle KOI, mais, basiquement, c'est Rogue, c'est toujours l'équipe Rogue, mais, maintenant, c'est juste que ça s'appelle KOI, en gros. Ce qui est plutôt OK, parce que c'est vrai qu'il y a des gros problèmes de Rogue, avant, euh, avant qu'ils se fassent racheter, c'était toujours qu'ils avaient du mal à construire une, une, une brand, finalement. Ils avaient du mal à, à rassembler les foules, en fait, pour être honnête, même avec des joueurs qui restaient, euh, historiquement, euh, dans le roster. Donc, maintenant, ils s'appellent KOI, maintenant, ils ont toute la fanbase espagnole qui arrive vers eux, donc, euh, ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'ils vont réussir à développer tout ça. Nous, on est là pour analyser les joueurs, et, euh, du coup, Rogue, en passant chez, dedans KOI, pour le, euh, pour le LEC 2023, a fait, très exactement, un changement. Donc, l'avantage, c'est que je vais pouvoir parler de tous les rosters, enfin, de tous les joueurs, euh, en détail. Euh, et, euh, je sais déjà à peu près ce que je vais dire sur les quatre premiers, puisque, bon, on en a analysé, euh, beaucoup pendant l'année. Euh, j'ai fait plusieurs draft gaps déjà sur Rogue de l'année dernière, donc si vous pouvez aller voir, euh, si vous voulez, euh, ça pourrait être assez intéressant. Mais, en gros, euh, je vais pouvoir dire à peu près, euh, faire un petit bilan supplémentaire de Rogue, euh, après les Worlds, après ce que j'ai fait, euh, dans les draft gaps, et, en même temps, avoir, du coup, euh, la perspective de comment est-ce que, euh, notre ami Zyganda va, euh, euh, s'intégrer à ce roster. Donc, je mets le contre-arbre de 10 minutes, qui n'est pas vraiment les 10 minutes qui vont se passer, puisque, évidemment, il y aura un léger montage qui va se faire dans la vidéo, mais, c'est juste pour que je ne mette pas 1000 ans à présenter l'équipe, quoi, basiquement, et que je passe assez vite à l'analyse, parce que je sais que ça va être assez long. Donc, c'est parti. Alors, donc, on va commencer par le nouveau venu, du coup, il s'appelle Zyganda, euh, donc c'est un Danois qui était, euh, souvent présent, il était présent très très longtemps en LFL, du coup, euh, qui est notamment, euh, connu pour avoir été chez Vitality, basiquement. Donc, euh, c'était, euh, c'est un des top laners de Vitality qui a été un peu bousculé, dans le sens où on l'a mis en LEC, mais après on l'a pas mis en LEC, puis après on l'a remis un peu en LEC, mais pas vraiment, enfin, c'était compliqué, c'était très compliqué, et au final, du coup, il est retourné chez Vitality B. Voilà, il était chez, il était en LEC en 2021, où il a fait des trucs avec, euh, self-made, leader, crownshot et la breuve, où ils ont perdu 3-2 contre Natik dans des games assez serrés, en réalité, et, euh, derrière, il est retourné, euh, finalement, en LFL, et on voit qu'il y a eu des résultats qui étaient plutôt pas dégueulasses, en réalité, pour une ligue aussi stack que la LFL, et il était considéré, basiquement, dès, euh, surtout cette année, basiquement, depuis le summer, comme l'un des, si ce n'est le meilleur top laner en LRL. Enfin, il faut, il faut le dire, quand même, déjà, parce que, euh, pour le coup, j'ai, euh, j'ai fait des comparaisons assez, assez souvent avec les autres top laner de, de, de l'LFL, en, de, de l'Université, en LFL, ici, qu'il y avait, donc, notamment le playoff, ici. Donc, on avait LDL-COL, qui avait, euh, qui avait, euh, qui avait à l'époque Ragnar, on avait, euh, BDS Academy, qui avait Adam, on avait VLA-TB, qui avait Siganda, Gameward avec Melonic, euh, euh, mi-6 première, j'ai absolument aucune idée, par contre. Et Camine Corphe avec Abouchard. Voilà, désolé si j'ai pas, euh, je me rappelle pas trop de ce qu'avait mi-6 première, mais pour le coup, voilà. Sur les 6 équipes, on sait qu'il y a au moins 5 très grands top laners. Quand je dis très grands, c'est-à-dire qu'ils peuvent décemment, euh, être, euh, réclamer un spot en LEC. La question, c'est, est-ce que c'est un énorme achievement de savoir, de pouvoir réclamer un spot en LEC, sachant que le niveau de la top lane, euh, de notre ligue, est pas incroyable. Euh, je sais pas trop. Mais, ce que je sais en tout cas, c'est que Siganda est clairement parmi les top laners qui ont le plus, qui sont les, qui ont les plus gros espoirs pour ce rôle-là, euh, en Europe. Donc c'est intéressant. Après, qu'est-ce qu'il, il vient remplacer qui, Siganda ? Parce que c'est vrai que c'est intéressant de, de voir un petit peu, euh, euh, d'étudier ce nouveau joueur, mais c'est vrai qu'on était pas trop, euh, on savait pas trop, euh, euh, basiquement, euh, bah d'où est-ce que, d'où est-ce que l'équipe part, basiquement. Il vient remplacer Odouemney. Et Odouemney, bah, c'est argument, c'est débattablement le meilleur top laner, euh, en Europe, basiquement. Odouemney qui est parti chez Excel. Donc, euh, le problème, c'est qu'il faut que je tape Rogue activement, parce que si je tape Rogue, j'ai pas le, j'ai pas le, 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 Doric. Euh, ça c'est des joueurs. Donc voilà, donc leur dernier split, si je peux avoir les résultats, voilà, c'est ça. Donc c'était littéralement le même, le même roster avec juste Odouemney par-dessus. Et donc, euh, basiquement, Rogue en L.E.C. c'est un titre de, un titre de Spring, euh, donc de saison régulière. Euh, deuxième au Play-Off, euh, en s'étant fait battre par un G2 qui revenait des enfers de leur avant-jouer, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Troisième au L.E.C. Summer, euh, derrière, en saison régulière. Mais par contre, ils ont gagné les Play-Off cette fois-ci en s'imposant 3-0 contre le même G2, avant d'être la seule équipe en Europe qui a réussi, euh, aux champions du monde, à sortir des groupes, basiquement. Avant de se faire éliminer 3-0 par JDG. Donc, est-ce qu'on est en train de remplacer ce qu'on pourrait considérer comme un weak point, euh, de, euh, de Rogue ? Est-ce que c'était le point faible de l'équipe qui a été remplacé ? Je pense pas. Je pense pas que Odouemney était le point faible de Rogue. La question, c'est, du coup, est-ce que c'est un downgrade ou pas ? Je suis pas sûr que ce soit un downgrade. Tout va dépendre entièrement de comment est-ce que Zygonda arrive à s'appli... Comment dire ? À, euh, développer un petit peu dans ce nouveau roster. Sachant que c'est un roster qui a l'air d'être vachement plus stable que le roster dans lequel il était avant, lorsqu'il était rentré en première, euh, au première, euh, la première fois en L.E.C. C'est-à-dire, basiquement, le roster, euh, de Team Vitality, euh, à l'époque, où, euh, bon, on va pas se le cacher, c'était pas non plus, euh, c'est pas non plus le meilleur, euh, c'est pas non plus le meilleur roster de la planète. Genre, en... en Spring, il avait, bon, Skins qui était ok, Milika qui, bon, voilà, on avait le Compte d'avant, Compte, euh, on avait, pareil, donc, Compte qui va être, du coup, euh, son nouveau mate en plus, euh, maintenant qu'il est chez Koi, et Labrov, bon. On sait maintenant, après avoir vu le développement de Vitality, que, bon, Labrov, moyen-moyen, euh, Compte, qui en plus s'est remplacée par Crunchshot, bon, c'était pas son split, au début, et que Skins et Milika sont pas forcément du niveau de l'Arsen, et là, si je peux plus me permettre. Normalement, ça va. Donc, euh, on a eu aussi le Summer, je crois, mais où, du coup, ils ont alterné entre Zigonda et SLT, ce qui fait que, du coup, personne, euh, ils avaient pas du tout des automatismes, euh, en tant que team, donc c'était un peu compliqué. Et, euh, derrière, bon, on a eu Selfmade Leader, bon, c'était une équipe, euh, avec Crunchshot derrière, et Labrov, c'était une équipe, une équipe un peu particulière, on va dire, et, euh, je pense qu'elle a pas particulièrement réussi, parce qu'il y avait trop de limites en termes de draft. Ça fait que ça leur forçait des compositions qui étaient peut-être pas forcément les meilleures compositions contre les adversaires, et derrière, dès que les adversaires draftaient de manière accordée, euh, basiquement, aux faiblesses de la composition, c'était plus facile. En gros, voilà. Je pense que le roster, en cas, euh, donc, euh, Zigonda maintenant, est le meilleur roster qu'il a jamais eu. Il va retrouver Compe qui, lui, pour le coup, était un peu... En fait, on avait dit à peu près la même chose de Compe lorsqu'il est arrivé, euh, chez Rogue l'année dernière. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'ils viennent chercher, euh, une... Basiquement, on peut appeler ça un... Enfin, une... Un... Un point faible de Vitality, l'Andespeed, où il se dit en LEC. Pourquoi est-ce qu'ils viennent le chercher, lui, plutôt qu'un autre ADC prometteur, pour pouvoir le... Pour être leur starting ADC derrière Ansama, quoi. Il passait derrière Ansama. Zigonda, c'est l'étonnement pareil. Il passe derrière un des meilleurs... Considéré comme un des meilleurs joueurs du roster, à l'époque, aux deux amnés. Donc, je dirais qu'on pourrait dire... Bon, ils ont déjà fait ça avec Compe, ça s'est bien passé. Pourquoi ça se passerait pas bien avec Zigonda ? Et moi, je suis plutôt d'accord. En fait, d'habitude, j'ai tendance à... Douter un petit peu de ce genre d'effet, parce que ça repose pas forcément sur un truc de logique. C'est juste une sorte de... On s'attend à ce que ça performe pareil que la fois dernière, parce qu'il y a pas mal de paramètres qui sont pareils. Mais, euh... Je suis pas sûr que ce soit une analyse qui soit extrêmement... Bien pertinente, dans le sens où ça reste un joueur différent, qui s'attrape peut-être différemment, et que la top lane, c'est pas la même chose que la bot lane. Bref, en tout cas, il y a énormément de trucs qui peuvent être argumentés. Moi, je sais, en tout cas, que Zigonda est quelqu'un d'assez fort, en général. Que c'est, de toute façon, un grand espoir, en général, de la top lane, et qu'il a prouvé, en LFL, les années où il a été remis en ERL, qu'il était vachement au-dessus de cette ligue. Donc, pour moi, je pense que ça reste quand même une montée qui est plutôt sensée. Et, euh... Je pense qu'il a, au moins, le potentiel d'être dégalé ou d'emmené. Après, on verra pour le surpasser, parce que, bon... C'est quand même pas une mince affaire. Mais, au moins, je pense que c'est un recrutement qui fait du sens, qu'il y a pour Zigonda. Et, c'est plutôt intéressant. J'ai fait beaucoup trop de temps, mais de toute façon, normalement, j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur le reste. Donc, on va passer à Malrang. Donc, Malrang, il était chez Damwonkia, en tant que remplaçant, basiquement. Je crois pas qu'il a... Il a joué... Il a été vite oeuf, joué quelques rôles, basiquement. Il a joué un petit peu quelques games, au moment où, je crois que c'était Ghost... C'est Ghost qui avait un problème ? Chez Damwonkia ? Est-ce que c'était Ghost ou est-ce que c'était Chewokkia ? Bref, il y avait eu un moment bizarre où il y avait des games où il jouait genre en mid-lane, où il y avait Canyon en jungle, un truc comme ça. Bref, ils avaient tenté des trucs un peu bizarres en termes de swap de roster, mais il n'a jamais vraiment été le starting roster de Damwon, basiquement. C'est ça. C'est Canyon joué en mid-lane, Showmaker avait, je crois, un problème, et du coup, lui, il jouait en top-lane. C'était bizarre de fou. Écoutez, j'ai du mal à voir un peu. Il faisait des trucs bizarres à l'époque, ok ? Mais c'était juste pour quelques games parce qu'il y avait un problème avec l'un de leurs joueurs. Mais il n'a jamais vraiment été dans l'équipe principale. Là, il est arrivé chez Rogue dans le Mercato. Tout le monde était en mode, putain, il recommence à faire le truc de on va chercher des imports coréens pour être meilleur. On espère qu'il se loupe. Bon, c'était le meilleur jungler de la ligue. Bon. C'est pas de chance, du coup. Donc, ouais. Il reste quand même assez fort en général. Et c'est vrai que, bon, il n'y avait pas trop de concurrence en jungle non plus puisque Seth Mett n'était pas dans une très bonne équipe. Razork avait un petit coup de mou dans l'année où il est arrivé. Du coup, vu qu'il était chez Fnatic, c'était un compliqué un peu de s'adapter avec l'environnement et le truc de super team, tout ça. Même s'il faudrait qu'on en parle un jour. Et Yankos, c'était Yankos. Donc, voilà. C'est basiquement, ils étaient un peu tous les deux ex-eco meilleur jungler. Il n'y avait pas grand-chose en termes de concurrence. Ensuite, pour ce qui est derrière de Larsen. Larsen, lui, il a toujours été chez Rogue toute sa life, en fait. Basiquement, c'est ça. Il était en 2018, il était chez H2K pendant trois jours. Mais avant, il était chez NIP. Et basiquement, bon. Il est chez Rogue depuis 2018, basiquement. Et basiquement, on a toujours considéré Larsen comme étant top 3 des mid-laners de la ligue, à juste titre. Il a souvent eu des très bonnes performances. Et il était le meilleur joueur lors du BO contre JDG où ils ont fait 3-0. Donc, on sait que, basiquement, ça a l'air d'être quand même un joueur qui est plutôt fort. Il n'y a pas forcément de problème à avoir de son côté. Est-ce que j'ai encore du temps ? Oh, j'ai 26 secondes. Bon. On va te présenter très rapidement la botlane. Mes comps PrimeVis, c'est littéralement la même que l'année dernière. J'avais parlé de comps suffisamment quand j'ai parlé de Zyganda. Mais effectivement, il était chez Vitality. Il est rentré à un moment pour... Donc, dans un roster assez compliqué, comme on l'avait vu. Avec le Zyganda, avec tout ça. Il y avait énormément de nouveaux joueurs qui arrivaient en LEC. Ce qui fait que, je pense, que le roster manquait de stabilité. Et donc, ça a permis... Oh, c'est dégueulasse comme bruit ! C'est la première fois que je l'entends. C'est fou. Bref. C'était la première fois qu'il montait en LEC. Et il n'y avait pas forcément un roster avec des gens qui connaissaient déjà le truc. Donc, tout le monde était un peu... Manquait un petit peu de stabilité, je pense. Je sais que ça a contribué au manque de performance d'à peu près tous les joueurs du roster. Donc, voilà. C'est un peu complexe de son côté. Derrière, je crois qu'il n'a pas beaucoup rejoué. Pour le coup. C'est un peu dommage. Et derrière, il est arrivé chez Rogue. Et pour le coup, il faut que je le dise maintenant. Mais à coup de pas. J'avais tort. J'ai dit que ce serait un gigaflop. Ce n'est pas un gigaflop. Il est top 3 ADC de la région, actuellement. Et il est extrêmement fort, même s'il y a des problèmes en draft dont on va parler. Et derrière, on a Trimby. Il a littéralement porté le jeu. Je ne vais pas commencer à parler trop de Trimby. Parce que sinon, là, on est déjà hors du temps. Mais quelle puissance. C'est le meilleur support de la ligue. Déjà, il faut le dire. Je vais le dire maintenant. C'est le meilleur support de la ligue l'année dernière. Et je pense qu'il n'a pas montré le quart de son potentiel. Et c'est vrai qu'au début, je ne connaissais pas trop de lui lorsqu'il arrivait chez Rogue il y a quelques années. C'était littéralement en 2020, c'est ça. Mais par contre, une fois qu'on l'a vu arriver, et une fois qu'on a vu un petit peu ce qu'il pouvait jouer, le mec a la plus grande championne pool actuelle en ce qui concerne le support en LEC. Et c'est littéralement un joueur qui peut te faire gagner des games avec ses picks. Et il est parmi les meilleures performances de support qu'on n'a jamais vues, basiquement. Il est, je pense, l'un des piliers de l'équipe en ce qui concerne pourquoi est-ce qu'ils ont réussi à gagner le LEC Summer de playoffs de l'année dernière. Et aussi un des piliers de pourquoi est-ce qu'ils ont réussi à faire une performance comme ça aux Worlds. C'est-à-dire en passant les groupes, basiquement. Et en allant jusqu'en 8ème. C'est déjà pas mal d'aller jusqu'en 8ème, vous savez. Après, bon, ça aurait été bien de prendre une game. Mais déjà, au moins, c'était intéressant. Donc voilà. On va arrêter très rapidement pour la présentation du reste. Parce que c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps sur Zyganda et pas trop sur les autres. Mais parce que, bon, on les a déjà connus, quoi. Et maintenant, on va pouvoir passer à l'analyse. Donc, déjà, Zyganda a... On voit un truc, tout de suite, instantanément. C'est un GP. Et ça, ça fait plaisir. Je sais que j'ai déjà dit... Je crois que j'avais dit... C'était pas Yvai, c'était l'autre. C'était en top lane. C'était Finn, c'est ça. J'avais déjà dit du codec Finn, c'est qu'avoir un GP en top niveau, c'est un super point fort. L'avantage aussi, c'est que, si je ne me trompe pas, Odo Amné a également un GP, je crois. Bon. Il n'a pas beaucoup... Ouais, c'était pas le même type de GP, forcément. Mais il avait un GP, effectivement. C'est juste que, bon, certainement qu'il a un peu moins joué ces derniers temps. Mais est-ce qu'on peut voir le hall, en général ? En vrai, même pas. Mais on sait qu'Odo Amné a un GP. Et on sait, du coup, que Zyganda en a également. Donc, au moins, l'avantage, c'est qu'ils savent déjà un petit peu comment utiliser tout ça. C'est S, Z, Y. C'est ça, parfait. Je pense que c'est un champion qui est très polyvalent et qui peut être très, très intéressant à sortir dans des games compétitifs au temps de jeu. Parce qu'il peut littéralement te faire gagner des games. Et c'est un champion qui a l'avantage d'être assez stable en lane. Donc, il rentre dans pas mal de compositions. Il peut faire pas mal de trucs. Et c'est toujours une bonne carte à sortir. Derrière, on voit qu'il y a pas mal de variations. Alors, je me doute bien que, comme c'était un mec qui avait tendance à énormément smurfer sa lane et sa ligue en général, vous voyez qu'il y a énormément de carrés top laners. On a du Fiora. On a une Gwen un peu. On a Akali. Même des trucs genre Renekton, tout ça. On peut les considérer comme des trucs à snowball, tout ça. Mais on sent que il y a quand même un peu quelques tanks. Il y a un peu de Renekton. Ah, Renekton. De Horn, excusez-moi. C'est vrai que il n'y a pas tellement en général. Est-ce que si on remet en hall, est-ce qu'on voit plus de trucs en général ? On voit qu'il y a un Sion. On voit que des Luluciennes top, mais ça, c'est au secours. Au secours un peu quand même. Après, il y a 100% de win-rate. Donc, finalement. Mais ouais. Il y a des games de Akali top. Donc, on sent que c'est un joueur qui a l'air d'être axé mécaniquement sur des trucs sur des champions qui, justement, ont un fort potentiel grâce à leur mécanique. Les Kary top laners, on va le dire. C'est un truc qui nous a un peu manqué pendant les Worlds. Donc, on peut se dire que c'est une bonne idée, du coup. Le problème que j'ai, c'est est-ce que, finalement, ses Kary ne marchent pas particulièrement juste parce que, justement, il est en LFL et qu'il est meilleur que ses adversaires ? On pourrait potentiellement s'attendre à un grand shift de pick lorsqu'il arrive chez Koi. Déjà parce que si on regarde actuellement quel était son prédécesseur, on sent que il y a du Horn, il y a du Renekton, il y a du Gnar, mais il n'y a pas tellement de pick aussi agressif que pouvaient être les picks de Zyganda. On a même du Maokai, même si c'était surtout la Meta World. Donc, on voit qu'il y a quand même pas mal de trucs. Il l'a joué quand, le Zai ? Je ne me rappelle tellement pas. What the fuck ? Excusez-moi, là, c'est vraiment juste pour regarder. Ah oui, c'était contre SK Gaming. Ok, intéressant. Il n'a pas sorti depuis. À quel point les pros vont win avec un pick et puis le jeter pour le reste de la saison. En mode, non, mais il était bon que dans cette game. Il était bon que dans cette game. Dans toutes les autres games après, non, il était nul. Il était nul. Très bien. Pas génial. Du coup, ouais, on se retrouve avec un joueur qui est quand même vachement plus axé au niveau des champions carry que son prédécesseur. La question, c'est est-ce que ces champions carry vont autant marcher maintenant qu'il va se retrouver avec une opposition vachement plus forte qu'avant ? Ça, c'est la grosse question. Et est-ce que, au contraire, il ne va pas se mettre à jouer vachement plus de tank parce que c'était un peu le poste que remplissait Odoamné dans les drafts de rog. Après, je pense que s'il est capable de jouer des tanks aussi bien qu'il sait jouer des carry, ça donnerait énormément de polyvalence au draft de rog, enfin de coï, excusez-moi. Ce qui, pour le coup, est un truc très intéressant et qui pourrait vraiment servir de fou à l'équipe parce que c'est clairement pas la champion pool de Malrang qui va vous permettre d'avoir énormément de différences en termes de draft. Malrang, vous savez, vous vous rappelez si vous avez vu mon épisode sur Heretics, bon, Malrang égale Yankos, basiquement. C'est-à-dire que c'est la même chose en Coréen, c'est-à-dire meilleur mécaniquement, en gros. Donc, il a 12 games de Jarvan et derrière, il y a Trundle et après, il y a le reste, en gros. Donc, bon, on sent que ce n'est pas les champions les plus carry de la planète en jungle. On sent que c'est aussi le même type de jungler qui a tendance à énormément jouer sur le fait de jouer des champions qui jouent avec très peu d'économie et qui va derrière passer son temps à essayer de mettre ses carry dans les meilleures positions possibles sans vraiment s'occuper de son propre clear à lui. Il va essayer de ne pas trop se mettre derrière dans la game. Mais ce n'est pas genre... L'équipe ne va jouer pour lui. Il va souvent avoir tendance à se sacrifier pour son équipe. Moi, ça ne me pose pas de problème qu'il soit capable de faire ça. Moi, ce qui me pose un peu plus de problème, c'est qu'au bout d'un moment, quand tu fais tout le temps la même chose, tu deviens prévisible. Ça va être un petit peu complexe du coup lorsque tu te retrouves dans une situation où tu devrais être en mesure de piquer un champion et tu ne peux pas. Notamment prendre des carry junglers. Là, on sent qu'il n'y a littéralement aucun pick de tout son champion de pool qui est un carry jungler. Littéralement zéro. Toujours des champions qui, basiquement, fonctionnent à peu près pareil, qu'ils soient à un item ou à quatre. Et généralement, ils n'arrivent pas à quatre. Généralement, s'ils arrivent à deux, c'est que la game est très très longue. Et après, il y a les builds de Malrang, mais je ne vais peut-être jamais vu une game de Malrang. Le meilleur chose que vous pouvez faire, c'est de ne pas regarder en bas de votre écran. Parce qu'en bas de votre écran, généralement, vous pouvez voir les builds, les items des gens, des joueurs, les items que les joueurs prennent. Donc si vous voulez, un jour, aventurer vos yeux en bas de l'écran, essayez de skip la ligne où il y a Malrang. C'est tout ce que je vous conseille. Dites-vous que c'est un très bon joueur, mais je ne le conseillerais pas pour des choix d'items ou un choix de plat ou restaurant. Ok ? On va dire ça. Mais comme vous pouvez le voir, voilà. Head in C à 15 minutes, 14%. CS différentiel à 15 minutes, moins 15. Goal différentiel à 15 minutes, moins 400. Ce n'est pas qu'il est mauvais, ce n'est pas qu'il est mauvais, parce qu'il a 44% de bloc de participation, tout ça. C'est que volontairement, il va ne pas, genre, vouloir énormément de ressources pour pouvoir poser de la vision, pour pouvoir contrôler la vision, pour pouvoir se mettre dans des endroits où il peut scout les adversaires et potentiellement créer des ganks assez rapidement pour pouvoir mettre ses joueurs dans les meilleures conditions. Mais, ce n'est pas du tout le jungler qui va être là pour le jeu de carry. Je suis en train de radoter. En gros, ça peut être assez prévisible comme jungler. Larsen. Larsen, lui, en fait, c'est ça le gros problème de Rock, c'est que c'est un jeu qui est très stéréotypé. Dans le sens où, là, bon, non mais après, là, le problème, c'est qu'on était dans une méta asie. La méta post-page de durabilité, c'est une méta très asie. Mais, c'est vrai que Larsen, c'est beaucoup, c'est beaucoup de champions qui vont jouer avec pas mal de ressources histoire de, genre, obtenir énormément de ressources et derrière, faire la majorité des dégâts de son équipe. En gros. Il va être là, principalement, pour faire des dégâts. Là, il est au-dessus d'un quart des dégâts de son équipe. Il va être là pour faire les dégâts en late game, pour farmer comme un fou furieux. Et, dès qu'on arrive autour du teamfight d'objectif, il est censé faire la différence. C'est un joueur qui est capable de jouer pas mal de champions différents. Il peut jouer du Leblanc, il peut jouer des mages, il peut jouer des champions qui demandent, qui ne sont pas moins des champions de type contrôle mages standard, mais plus axés sur du go-in et sur, basiquement, le fait de carry de manière un petit peu différente. C'est vraiment très frontal, on va dire. Mais, il peut aussi jouer des hasier et juste bloquer la game jusqu'à 30 minutes et derrière, à 30 minutes, vous prenez de l'âme et vous gagnez la game. Sauf qu'avoir cette polyvalence, c'est intéressant. Après, dans les faits, il y a quand même une légère différence entre ce que tu peux faire et ce que tu finis par faire. Après, est-ce que c'est problématique ? Je ne pense pas. Je pense que dans les games où tu es contre des joueurs qui sont littéralement moins bons, tu n'as pas forcément besoin de partir sur des stratégies vachement différentes de ce que tu fais d'habitude. Si tu joues ton League of Legends meilleur que l'autre, tu peux juste te mettre dans des conditions où tu fermes toutes les possibilités de l'adversaire de gagner. C'est-à-dire, prendre un champion qui gagne en late game par mai. Tu sais que de toute façon, ils ne pourront pas te battre en lane parce que c'est toi le meilleur. D'ailleurs, tu attends les 30 minutes et tu gagnes. Je n'ai pas forcément de problème avec cette tactique-là, donc ça ne pose pas trop de problèmes. Après, le fait est qu'il peut potentiellement se perdre dans des piques qui ne sont pas aussi forts que prévu, notamment Harry, notamment Antalya, tout ça. Même le Silas où il a 25% de winrate. Ça peut être compliqué. On sent qu'il y a une drastique différence de winrate entre les contrôles mages et le reste, mais il faudra voir un peu... De toute façon, on s'attend très bien à ce que Larsen soit le même que l'année dernière et que les autres années puisque basiquement, ce n'est pas comme si c'était un Larsen qui était drastiquement différent les autres années. Il y a du Lucian en S11 parce que c'était broken en midlane, mais derrière, Oriana, Azir, c'est les contrôles mages. On reste 10, Azir, Corki, Oriana. C'est le même joueur. Il ne va pas évoluer ses piques maintenant parce que c'est un truc qui a changé. Le champion le plus récent qu'il a jamais joué, c'était quoi, Silas ? Donc ouais. Il va être le même joueur. Il va être très très bon en lane. Il va être un peu... Il va être un peu potentiellement polarisé vers des piques de contrôle mages et il va prendre les dégâts. Il va prendre basiquement le lead en interne de gold de cette team. Mais du coup, comme Malrang, ça peut terminer sur des positions qui sont assez stéréotypées. Ensuite, on a Comp. Alors, le gros problème que j'avais avec Comp, c'est qu'il est mécaniquement meilleur que tout le monde. Il a pas mal de joueurs de la ligue. Et il a beaucoup de step up et il a le meilleur support avec lui. Mais, ça fait mal ça. Ça fait très très mal. Le problème de Comp, selon moi, c'est que comme il est meilleur des adversaires au plus fort les temps, notamment en LEC, c'est ça le problème. C'est, en fait, vous prenez Zyganda, vous remplacez tous les fois où j'ai dit ERL par LEC et tous les moments où j'ai dit LEC par Worlds et c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que Comp est meilleur mécaniquement que quasiment tous les ADC de la ligue. Donc, c'est basiquement tout le monde sauf Up7. Derrière, il va donc prendre des champions qui sont là pour t'aider pour pouvoir gagner énormément d'avantages à partir du moment où t'es bon mécaniquement. Et tu sais, créer des ouvertures qui vont te permettre d'obtenir des avantages inhabituels dans la partie. notamment Lucien, notamment Kalista. Lucien parce qu'il moins tape des gens, Kalista parce qu'elle défonce la lane. Mais, dès la seconde où tu vas te retrouver face à quelqu'un qui est aussi bon mécaniquement que toi, voire meilleur, et surtout quelqu'un qui a l'habitude d'affronter des joueurs de piques comme Lucien Kalista et d'affronter des joueurs aussi bons que toi mécaniquement, et que t'arrives pas à créer ces mêmes différences dans leur lit, bah, tout s'écroule, littéralement. Donc, ça veut près ce qui s'est passé lorsque tu regardes les games contre JD Gaming, mais le problème, c'est qu'il arrive pas à gagner sa lane et quand il arrive pas à gagner sa lane, c'est très compliqué pour lui de réussir à faire autant de dégâts ou autant de win qu'avant, en gros. Donc, tant que ça marche, c'est bien, à partir de la seconde où ça marche pas, ça commence à devenir assez difficilement justifiable parce que t'es en train de freindre un pari à la dernière serre, je veux dire, je suis meilleur que toi, donc je vais créer les différences avant les 20 minutes de jeu et tu pourras pas remonter. Le problème, c'est qu'à partir du moment où t'arrives pas à le faire, tu finis par te faire remonter et par ne jamais toi remonter dans la game. C'est ça qui est problématique. Donc, il a 28% de dégâts de son équipe et pour le coup, par contre, on sait qu'il est capable de jouer d'autres choses. C'est ça qui me fait un peu, entre guillemets, chier avec lui, c'est qu'on sait qu'il est capable de jouer des Senna, des Aphelios, des Zeri, même des Ezreal, des Katelyn, des Sivir, mais il y a 10 games de Lucien et 10 games de Kalista. Donc, je pense que c'est des piques qui doivent rester dans son champion pool. mais le problème, c'est que c'est assez compliqué à justifier. Si à l'almie, tu veux te garder tes games de Lucien et Kalista quand tes équipes en face sont moins bonnes, pourquoi pas. Contre Astralis ou SK Gaming, peut-être que tu peux te sortir ta Kalista ou ton Lucien. Mais à partir du moment où tu vas te retrouver contre des équipes qui potentiellement ont des carry qui peuvent passer leur league game, en gros, ça va être très compliqué pour toi de créer des différences. C'est ça, le gros problème que j'ai avec Compte, c'est s'il s'enferme trop dans ce style de champion. sauf qu'il n'a pas de Draven en plus. Donc il ne peut pas forcément tellement varier les champions dans ce style de jeu-là. Voilà, voilà. Et ensuite, pour Trimby, bon, c'est marrant à quel point juste on regarde l'historique de Trimby au Summer et on voit que contrairement à tous les autres joueurs, comparé à tous les autres joueurs de Drog, il y a quasiment deux fois plus de piques. C'est vraiment bizarre, ça. Alors par contre, il a 10 games de Nami parce qu'il y a 10 games de Lucien de Compte, sachez-le. Je pense que si si Trimby voulait, il n'aurait pas 10 games de Nami. Je pense que c'est ça le qui se passe. Quand tu vois qu'il a genre 5 games de Soraka, 4 games de Rakan, 4 games de Lulu, 4 games de Yuumi, 3 games de Renata et derrière, c'est du 2-2-2-1-1. Il a du Amumu, il a du Tamkench, il a du Nasus, il a du Seraphine, il a du Sejuani. Ah ouais, clairement. Plutôt sympa le champion de pool. Alors oui, il y a beaucoup de 0% parce qu'il ne l'a joué qu'une fois. Mais il faut se dire quand même que ce que je pense avec Trimby et c'est peut-être là qu'il y a le biais de résultats qui arrivent au fur du temps avec Trimby, c'est que quand Rogue gagne parce que Rogue utilise leur plan de jeu et qu'il se passe à la perfection basiquement. C'est la top lane est laissée sur son île et basiquement on va faire égalité même si là du coup Ziggourna est un carré donc je ne sais pas comment est-ce que ça va se passer au niveau de la dynamique. Malang a pas de gold, Larsen a tous les gold, Pomp a tous les gold et Trimby est ok. Larsen est là pour assurer le late game avec des piques de scaling, Pomp est là pour assurer l'early avec des piques qui font la différence en early parce qu'il est meilleur mécaniquement que son adversaire et Trimby est là pour l'aider en prenant basiquement Nami parce qu'il prend Lucian et Soraka quand il prend Calista. Et du coup les games où Rogue gagne c'est les games où il part sur des piques qui ne sont pas si forts que ça dans la méta c'est-à-dire son Rakan iconique Soraka qui pour le coup elle est broken et Nami qui est broken parce que Lucian et parce que ça crée un combo stylé et tout mais bon je pense pas qu'elle est si broken que ça mais bref c'est un débat pour un autre temps. Le fait est que du coup dès que Rogue se trouve dans une situation compliquée c'est-à-dire une situation où leur plan de base ne fonctionne pas c'est là que Trimby va être amené à pique des champions différents mais ils sont déjà piques dans des situations qui sont pas particulièrement propices à leur développement parce que leurs adversaires sont meilleurs de base donc ils sont obligés de faire un truc. C'est pour ça qu'on arrive souvent à des games où les piques un peu moins orthodoxes ont des winrate de 0% ou des winrate négatifs même si Yumi avec un winrate négatif c'est quand même très très dur d'arriver à ça on a vu le winrate de Mersa sur Yumi si vous voulez aller voir la vidéo sur Réatix avec le KDA de Yumi sur Yumi de Mersa mais bref le fait est que du coup la plupart du temps ce genre de piques pas très un peu différent on va dire c'est des piques qui arrivent déjà dans une mauvaise situation et donc c'est normal qu'ils perdent plus que les autres quand t'as des joueurs en face qui sont moins bons que toi t'es pas tenté t'es pas incité à tenter des piques particuliers tu veux les garder pour les moments où t'es contre des meilleurs joueurs bref tout ça pour dire qu'il faut pas trop se fier aux winrate et il faut juste se dire qu'il y a énormément de champion pool possibles du côté de Trimby essentiellement la champion pool la plus grosse possible avec Sigondas il arrive à jouer des tanks en top lane également voilà voilà donc maintenant qu'on a terminé l'analyse parce que quand même on est à 33 minutes et que ça va commencer à être assez long on va pouvoir parler même si ça va certainement être un peu moins long avec le montage mais je pense que ça on va quand même autour des 30 minutes donc quels sont les avantages et les inconvénients de COI maintenant qu'on a fait l'analyse j'ai cliqué deux fois merci donc en premier on va le dire très clairement il y a un truc qui saute aux yeux quand tu vois le roster c'est forte qualité individuelle globale on va dire parce que je veux vraiment que les gens sachent que c'est parmi les rosters les plus stack actuellement en LEC c'est peut-être le roster le plus stack c'est peut-être le roster le plus stack avec Excel donc ça c'est un truc qui est très important de préciser parce que les gens les gens potentiellement peuvent se dire oui c'est Zyganda oui c'est Malrang oui c'est Compe c'est potentiellement ils sont top 3 à leur poste sauf Zyganda qui a le potentiel d'être top 3 à son poste Mb est le meilleur support Compe est le deuxième meilleur ADK mais bon il n'y a plus upset du coup comment on fait potentiellement là il y a quoi il y a Hansama et Reckless en concurrence et Patrick donc ouais c'est pas incroyable on va dire c'est quand même possible on va dire qu'il est minimum top 3 Larsen il est top 3 mid lane Malrang il est top 2 jungle et Zyganda il a le potentiel d'arriver dans ce top là donc on est clairement sur un roster très très stack deuxième chose c'est automatisme déjà présent parce qu'ils ont déjà tous joué ensemble à part Zyganda c'est leur roster qui a le moins évolué de la ligue ils ont littéralement juste changé un joueur donc ça veut dire qu'ils n'ont pas cette phase d'adaptation que vont avoir tous les resters au début du LEC à se voir essayer de fonctionner c'est pour ça que par exemple j'ai du mal à voir un monde où Koi ne fait pas au moins top 3 dans la première phase du Winter c'est à dire le full BO1 en super week parce qu'ils auront les automatismes que n'auront pas forcément les autres équipes et donc je pense que ça doit être l'équipe qui a la cote la plus faible pour ce qui est la meilleure cote on va dire pour pouvoir littéralement passer sans aucun problème les deux premières phases et arriver au BO5 la question c'est est-ce qu'ils vont réussir à faire progresser Zygonda et leur Atchmi avec lui suffisamment pour est-ce que leur comment dire leur plafond de jeu est plus élevé avec Zygonda qu'avec Odoamnay et est-ce que leur plafond de jeu est meilleur que le plafond des autres équipes une fois que ces derniers auront réussi à progresser et ensuite on va mettre également Champion Pool support on peut même aussi potentiellement mettre mid et ouais c'est déjà pas mal maintenant dans les moins qu'est-ce qu'on a encore une fois draft stéréotypé 80% du temps on va dire c'est-à-dire que on a tout le temps à peu près la même draft à chaque fois et le problème c'est que cette draft et je vais le mettre juste après draft stéréotypé potentiellement incompatible avec avec comment dire avec Zygonda parce que si Zygonda joue c'est pas jouer des tanks aussi bien qu'il joue des carry ça va être compliqué la question c'est est-ce qu'ils vont pas faire évoluer leur draft stéréotypé avec l'ajout de Zygonda ou est-ce qu'ils vont la garder exactement la même ça c'est la vraie question et comment est-ce qu'ils vont faire pour l'intégrer Zygonda dans le roster j'aimerais beaucoup qu'ils arrivent à changer parce que ça pourrait potentiellement permettre d'avoir énormément de diversité de roster c'est-à-dire potentiellement imaginer des ressources un petit peu moins grandes prises du côté de la mid lane et peut-être plus sur la top lane ou un truc comme ça potentiellement qui permettrait du coup à Zygonda de mieux briller et à l'équipe en général d'être d'être plus plus imprévisible on va dire potentiel de jouer énormément de draft et ensuite bien évidemment oui c'est ça c'est champion de pool Zygonda on va mettre top en plus en général donc on va mettre interrogation voilà en gros c'est ça je pense que pour allez 7 équipes 8 équipes non 6 équipes sur 10 de LEC de LEC excuse moi la draft stéréotypée de Rogue va être meilleure va basiquement gagner il y a très forte chance pour que Rogue gagne contre 6 des 10 équipes de LEC en utilisant la même draft tout le temps juste parce qu'ils sont meilleurs au jeu la question c'est comment est-ce que ça va se passer une fois qu'ils seront dans le top 4 ou dans le top 6 en ce qui concerne le fait de réussir à faire varier leur draft suffisamment pour pas forcément tomber dans les mêmes dans les mêmes travers dans lesquels ils sont tombés contre JDG où ils ont joué la même draft 3 fois de suite et ils sont fait exploser 3 fois de suite c'est ça le problème voilà en dehors de ça en dehors de ça je pense que c'est une équipe qui est dans le top 3 minimum vraiment minimum dans le sens où vraiment il faudrait un alignement des astres de toutes les autres équipes et vraiment un step up de fou de 3 équipes et le C en même temps pour que Koi ne soit pas top 3 il faut vraiment un effondrement du playstyle en fait je ne vois pas exactement dites-vous que on est dans un moment où la draft stéréotypée de Rogue enfin de Koi et qui va être inquiété d'avant de Rogue et une draft qui ne dépend pas particulièrement même de la top lane en plus je dis ça mais c'est-à-dire que si Zyganda se fait détruire sur la top lane à moins que ce soit un truc qui permette de littéralement 1v9 la game genre une Fiora ou un truc comme ça bon je ne sais pas s'il y a un top laner qui peut jouer une Fiora et 1v9 en LEC normalement ça devrait aller quand même ça devrait fonctionner à peu près pareil qui fait que en vrai je dis ça mais peut-être que ce n'est pas un si gros problème que ça du coup oui peut-être que ça c'est les deux mêmes points en vrai maintenant que je dis ça mais ouais je pense que Koi est top 3 minimum et que pour la première phase je pense que c'est le top 1 parce que au début en tout cas du LEC Winter ce sera certainement la meilleure équipe la question c'est est-ce qu'ils vont réussir à garder cette avance sur les autres équipes pendant le reste de la compétition et pendant le reste des splits au niveau de l'année voilà voilà donc je pense que j'ai terminé au niveau de l'analyse on est à 40 minutes normalement ça devrait être un peu plus un peu plus court mais bon j'ai mis un peu trop de temps à parler de l'analyse c'est ça le problème c'est qu'en fait comme je connais les joueurs je parle un peu plus longtemps c'est ça qu'il faut que je fasse gaffe du coup mais ouais je voulais un peu faire un récap pour les gens qui n'ont pas trop vu mes vidéos dans l'année précédente avec les draft gaps notamment la vidéo sur le roc contre JDG et voilà c'est mon récap du Winter de Koi et de comment est-ce que je vois l'équipe évoluer donc voilà cette vidéo est terminée du coup si vous avez aimé cette dernière n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ça fait plaisir ça augmente le référencement tout ça n'hésitez pas à commenter un petit peu pour me donner vos avis aussi sur ce roster ou si vous pensez aussi que c'est un roster qui peut aller très très loin ou pas après vu que c'était la meilleure équipe déjà l'année dernière et qu'ils n'ont pas beaucoup changé ils jouent le choix de la stabilité et je pense que c'est un choix qui va être payant en tout cas au début et on va voir un petit peu quel sera le potentiel de cette équipe dans l'année et si les autres équipes vont pouvoir surpasser ce potentiel là n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la vidéo sur les autres équipes qui vont arriver du coup si il y a un top 3 minimum c'est bien qu'il y a des challengers et on va en parler très rapidement et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde à la prochaine